Congolaises dont voici les sommaires. L'aéroport de Goma dans la province du Nord, qui vous a été la cible d'au moins une bombe tôt ce matin. L'armée de la RDC accuse le Rwanda d'avoir attaqué les drones de l'aéroport de Goma. Actuellement, la situation est sous contrôle. Vous allez suivre dans ce journal l'intervention du porte-parole des phares d'essai. Elles, ce sont les femmes de la province, de toutes les provinces de la RDC qui se sont levées pour implorer la grâce et la faveur divine. Celles de l'Équateur ont organisé une journée de prière pour la paix, la sécurité et la solidarité en faveur des compatriotes de la partie est de la RDC. C'était également une façon de soutenir le président de la République, Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité. Tout d'abord, cette nouvelle. Le mini-sommet des chefs d'État sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC s'est poursuit ce samedi dans un format bilatéral. Le médiateur et organisateur de ce sommet, Joao Laurentio, a rencontré séparément le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Le président Laurentio a fait savoir qu'il va poursuivre la médiation auprès de chacun des protagonistes à Luanda, toujours dans un format bilatéral séparé. À ce stade, aucune décision n'a été annoncée. Nous allons parler à présent de cette actualité, de ce mini-sommet. Justement, l'objectif est d'obtenir un cessez-le-feu entre les FARDEC et le M23 et de tenter un dialogue direct possible entre les chefs de l'État de la RDC et celui du Rwanda. C'est hier, en début de la soirée, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, aussitôt arrivé à Addis Ababa, a immédiatement participé aux côtés de ses pairs au mini-sommet sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC en marge du 37e sommet de l'Union africaine. Une initiative du président angolais, Joao Laurentio, le reportage. Des dossiers lourds seront sur la table des discussions de la 37e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, dont les portes s'ouvrent ce samedi 17 février 2024 dans la capitale éthiopienne. Arrivé ce vendredi, en début de soirée à Addis Ababa, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, vient mener le plaidoyer en faveur de la paix dans son pays. Sans détour, le chef de l'État s'est immédiatement rendu dans la salle Julius Nyerere de l'Union africaine pour participer aux côtés de ses pairs à un mini-sommet sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC. Sous les dix chefs d'État attendus, six ont répondu présents, notamment l'angolais Joao Lorenzo, organisateur de cette rencontre, les congolais Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, les kenyans William Ruto, le rwandais Paul Kagame et les sud-africains Cyril Ramaphosa. Les autres chefs d'État se sont fait représenter. Dans son mot, Joao Lorenzo, médiateur désigné pour renouer le dialogue entre la RDC et son agresseur le Rwanda, a fait remarquer que cette initiative est prise afin de relancer le processus de paix qui a connu un recul avec l'intensification des combats dans l'est de la République démocratique du Congo. L'objectif, a-t-il renchéri, est de réfléchir ensemble en vue d'obtenir un cessez-le-feu entre les forces armées de la République démocratique du Congolais M23 et tenter un dialogue direct entre les chefs d'État de la RDC et du Rwanda. Après un huis clos, chaque parti s'est exprimé. Le président Félix Tshisekedi a dénoncé pour la unième fois l'agression documentée dont son pays fait l'objet, tout en exigeant les départs sans condition des terroristes du M23 des terres congolaises. La partie rwandaise, quant à elle, continue de nier son implication dans la crise sécuritaire en RDC. Et c'est sur ces entrées faites que les travaux de ces mini-sommets ont été suspendus ce vendredi. Le prochain round est annoncé ce samedi, toujours dans la capitale éthiopienne. La tradition a été respectée comme tous les vendredis. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukunde Kengi, a, au nom du président de la République, présidé la énième réunion du Conseil des ministres. La situation sécuritaire dans la partie est de la RDC était l'un des points à l'ordre du jour. Le compte rendu avec le ministre Moïndo Nzangui de l'enseignement supérieur et universitaire. Le premier ministre a informé le Conseil des ministres que le président de la République, chef de l'État, s'est avolé ce vendredi 16 février 2024 pour Addis Ababa en Éthiopie, où il participera à la 37e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Union africaine, notre organisation continentale. Après sa brillante élection à la magistrature suprême de notre pays, ce sera une nouvelle fois l'occasion pour lui de faire rayonner l'image des marques de notre pays et de poser au niveau continental les vrais problèmes que traverse celui-ci, particulièrement à cette période de l'agression barbare et ignoble de notre pays par le Rwanda. Le premier ministre a rassuré le gouvernement de la République qu'il suit de près l'évolution de la situation de l'Est où nos forces de défense et de sécurité continuent de défendre avec détermination l'intégrité de notre territoire et la souveraineté de notre pays. A cet effet, il a indiqué que le gouvernement de la République ne ménage aucun effort pour mettre à disposition de nos forces armées de la République les moyens nécessaires à l'accomplissement de cette mission patriotique. Il a également salué la bravoure de nos vaillards soldats qui leur permet de continuer à contenir et repousser les assauts des agresseurs. Par ailleurs, le premier ministre a noté avec satisfaction la retenue observée par nos populations après l'appel au calme que le gouvernement lui a lancé à la suite des manifestations observées devant certaines représentations diplomatiques de notre pays. Il a appelé la population à la vigilance au cours de pareilles manifestations face aux actes de violence et de civisme orchestrés par certains lesquels veulent à profiter pour nuire à l'image et aux intérêts de notre pays. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal l'aéroport de Goma de la province du Nord qui vous a été la cible d'au moins une bombe tôt ce matin. L'armée de la RDC accuse le Rwanda d'avoir attaqué des drones de l'aéroport de Goma. Actuellement, la situation est sous contrôle. Le porte-parole des phares d'essai nous fait le point. Dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 à 2h10 matin Air Local les drones d'attaque de l'armée rwandaise qui ont quitté bien évidemment les territoires rwandais ont violé les limites territoriales de la République démocratique d'Ikongo et ont visé les aéronefs de fonds armés de la République démocratique d'Ikongo au regard bien évidemment des trajectoires suivies par les tirs de ces drones. Mais cependant, nous vous informons que les aéronefs des fonds armés de la République démocratique d'Ikongo n'ont pas été touchés, mais c'est plutôt les avions civils qui ont été non seulement touchés mais aussi endommagés. Merci. Les femmes épouses des policiers et militaires ont remis un mémorandum aux représentants de la gouverneure de la province de la Tchopo dans lequel elles condamnent l'agression de la RDC par le Rwanda et l'allié M23. C'était à l'issue d'une marche de soutien au phare d'essai et de compassion à la population meurtrie de la partie est de la RDC et puis celles de l'Équateur ont décidé d'élever leur voix pour implorer la faveur divine. Je vous le disais, les femmes de l'Équateur ont organisé une journée de prière pour la paix, la sécurité et la solidarité en faveur des compatriotes de la partie est de la RDC, le tout dans ce condensé. Les femmes et les jeunes filles ainsi que les hommes engagés dans la masculinité positive de la province de l'Équateur, toutes tendances confondues, ont organisé une marche sous le leadership du ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Bolumbo Bakandarut, pour dénoncer et condamner les atrocités et tueries à l'est de la République démocratique du Congo, mais également soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo. Cette marche est partie de la mairie de Mbandaka pour chuter au gouverneurat de l'Équateur où un mémo a été remis au gouverneur de l'Équateur, Boloko Bolumbo-Bobo. Souciés de ces conditions infraïmaines dans lesquelles vivent nos compatriotes de l'Est où de nombreuses familles sont endeillées en déplacement continuel. Des femmes et de jeunes filles sont violées, dépouillées de leurs biens, des moyens de survie, des enfants non scolarisés et non accompagnés sont abandonnés dans la rie à leur triste histoire. Tant qu'il y aura la guerre à l'Est du pays, les femmes s'élèveront toujours pour marcher, dénoncer et encourager le gouvernement à prendre des responsabilités pour que la paix règne dans notre pays. Très attentif et compatissant au cri d'alarme de la femme de l'Équateur, l'autorité provinciale a promis de transmettre ses mémos à qui de droit. C'est une marche de soutien aux forces armées de la République de Mkwatu di Kongo, Fardecé, et des compassions pour la population de l'Est de la République qu'effectuent ses épouses des militaires et des policiers. Sur les différentes artères de la ville, elles sont nombreuses à participer à cette activité qui va, pour la vie de toute une nation, un scan de champ, voir sur leur banderol avec des inscriptions comme « Nous mourons pour la patrie, nous soutenons nos militaires engagés au front à l'Est de la RDC, condamnons la guerre ingeste nous imposée par le Rwanda à travers ses supplétifs du Homme 23 et son armée, le RDF. » Une marche qui a eu comme point de chute le gouvernement des provinces. Ici, un exemplaire de mémorandum est remis au directeur du cabinet de la gouvernement des provinces. En réponse, Yaku Sussam, directeur du cabinet de l'autorité provinciale qui a réceptionné ses mémos, promet de le remettre à la gouvernement des provinces qui, à son tour, le transmettra au président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise pour une solution durable. Situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. On en parle encore. Les chefs coutumiers de la RDC étaient en séminaire en vue de proposer des idées pour que la paix retourne dans cette partie du pays. Le conseiller spécial, le conseiller du chef de l'État en charge des affaires coutumières était présent, nous dit Anastasie Doumbou. D'ici peu, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, aura sur sa table du travail les recommandations qui viendront des chefs coutumières sur la sécurisation et la pacification dans l'Est. Ces recommandations seront les résultats de la conférence de réflexion des deux jours tenue par le conseiller du chef de l'État en charge des affaires coutumières sur les enjeux et perspectives pour une solution durable à l'agression et l'occupation illégale du Rwanda et son supplétif M23 dans l'Est du pays. Les chefs coutumiers ont été délégués par l'ensemble de Provence du pays. Pendant des jours, nous avons réfléchi ensemble pour trouver les voies et moyens afin d'aller enfronter d'une façon ou d'une autre le M23 soutenu par les Rwandais et les Occidentaux. En tant que coutumiers, il y a certaines choses que nous ne pouvons pas dire tout haut et ce que je peux vous donner comme garantie, vous allez voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Nous allons organiser des marches de colère. Les gouvernements congolais restent attentifs et suivent de près la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans la partie Est de la République en vue de garantir une paix durable dans cette partie du pays. C'est un appel à la mobilisation générale lancée par action pour l'unité nationale avec l'un des fondateurs Frédéric Ita. Les cadres de ce regroupement se sont réunis pour faire le point sur les enjeux de l'heure. Cédric Enina. La situation sécuritaire dans le Nord Kivu, marquée par la récrudescence des attaques de l'armée rwandaise, a occupé l'essentiel des échanges de cette réunion extraordinaire de l'action pour l'unité nationale, régroupement politique de l'Union sacrée. Les collèges des fondateurs représentés par Frédéric Ita Bukusu, les honorables Kitoa, Godalena, Jean Kalinga, Ndala, Longo Abanza pour ne citer que ceux-là, y compris les élus à tous les niveaux de l'AUN, ont tous réfléchi sur les questions des leurs. La nomination de l'informateur était également au menu et régistre sur lequel les participants ont salué les choix opérés par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tisekedi. L'AUN appelle à la mobilisation générale s'inscrivant dans le schéma tracé par le commandant suprême des armées, Félix-Antoine Tisekedi, et d'y suivre de près l'évolution de la situation tant politique que sécuritaire du pays. Tout à fait autre chose à présent, nous allons parler de l'énergie, le manque d'électricité, le manque d'électricité pour la population de Bounia devient un casse-tête. Cette dernière plaide pour l'accélération du contrat Green Tech pour soulager leurs souffrances. Le point dans ce reportage. Desservir la population d'un courant électrique de qualité, traite la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo. Vision du numéro 1 de la République qui boite en ville de Bounia de la province de l'Étourie où la population n'est plus desservie en courant électrique de qualité suite aux états très vétustes de matériel de l'électroquiment, société qui s'étrouve en difficulté énorme actuellement pour satisfaire la population de l'Étourie qui ne sait à quel ça s'est voué. On n'est plus à mesure de donner les soins de qualité comme on l'aurait souhaité à cause de coupure du courant. Quelqu'un qui était par exemple sous oxygène, un enfant qui était sous... dans une couveuse, quand il y a coupure du courant, vous comprenez d'office que cette personne est exposée à la mort. Nous nous souhaitons c'est qu'il y ait une attention particulière sur cette centrale pour qu'elle soit en mesure de fournir le courant de façon permanente dans la ville et ça sera un salut pour les stoutouks sanitaires. Cette souffrance est imposée à la population alors que depuis 2019, un partenariat a été conclu à classe Ocummo et Souterne Énergie sous alias Green Tech Énergie pour pallier à ces ratés. Dans le cadre de ces partenariats dont l'exécution crée n'accorde pas, Green Tech Énergie vient de recevoir d'autres matériels en séjour composés de classe formataire et autres. La population qui pâtit aux conséquences néfastes de la non-exécution de ces coquins en classe Ocummo deviennent incapables à ces jours et sous-terne Énergie se pose des questions si la Socummo est pour la vision du chef de l'État ou pas en refusant de respecter les protocoles d'accord signés. L'Université Congo dans la province qui porte son nom tient à devenir une institution utile à la société et apporter sa contribution pour résoudre les problèmes qui se posent tant au niveau national que provincial. C'est dans ce cadre qu'une matinée scientifique a été organisée dernièrement dans cette université nous dit David Moubenga. La sociologie électorale de la province du Congo central c'est le thème de la matinée scientifique organisée à l'Université Congo Ika en sigle Mbanzangungu au Congo central. Plusieurs intervenants ont pris la parole au cours de ce rendez-vous scientifique de haute portée intellectuelle notamment les éminents professeurs Daniel Moukoko Samba et Pamphile Mabiala Mantuba. Il en est de même de l'ancien gouverneur du Congo central Floribère Mbatchi Mbatcha et du conseiller adjoint du chef de l'État André Wameso qui ont aussi marqué leur présence à cette matinée scientifique. Le recteur de l'Université Congo Germain Kuna Maba s'est dit engagé à faire de l'Université Congo une université solution non seulement pour le Congo central mais aussi pour la République démocratique du Congo. L'université est là d'abord pour faire des recherches comprendre le monde dans lequel nous vivons et dire comment nous pouvons vivre mieux. Cela s'appelle l'université solution et nous voulons que désormais l'université Congo soit l'université solution pour les problèmes du Congo central pour les problèmes de la RDC et pour les problèmes de l'Afrique pourquoi pas pour les problèmes du monde. Nous allons à présent ouvrir le chapitre de la santé et mettre à la disposition du gouvernement de la RDC et de tous les acteurs impliqués dans la lutte contre le tuberculose les résultats définitifs de l'enquête sur l'évaluation de la qualité de service de la tuberculose de la tuberculose en RDC et c'est la toile de fond de la réunion des résultats de deux enquêtes sur le traitement de la lutte contre la tuberculose cadre choisi l'hôtel Rotana ici à Kinshasa nous dit Jacques Khabouaba L'hôtel Rotana ici à Kinshasa a servi de cadre à la réunion des disséminations des résultats des deux enquêtes menées dans six provinces de la République démocratique du Congo sur les traitements de la tuberculose grâce à l'accompagnement financier de l'USAIDI Docteur Ariette Wembanyama présidente du conseil d'administration des POSAF l'ONG qui est allée collecter des données sur le terrain explique comment les enquêtes se sont déroulées Ce programme existe depuis longtemps c'est un des meilleurs programmes de la RDC et donc il y a des très belles choses par exemple pour la lutte contre la tuberculose dite sensible on a trouvé des services presque partout par contre pour les nouveautés ou pour les choses qui viennent d'arriver comme la tuberculose multirésistance les services sont encore assez timides on n'est pas encore arrivé à tout donner à la population Ces enquêtes révèlent que 85% des malades atteints de la tuberculose se disent satisfait de la prise en charge et du traitement qu'ils reçoivent tel que le confirme le docteur Michel Cassois directeur du programme national des luttes contre la tuberculose en République démocratique du Congo Nous devons travailler travailler pour apporter une qualité meilleure des services tuberculose à tous les patients tuberculaires De l'autre côté la recommandation par rapport à la qualité de données c'est qu'il faut former les prestataires de soins afin que l'information sanitaire liée à la tuberculose soit bien captée et bien transmise La tuberculose reste un problème majeur de santé en RDC avec un taux estimé à 320 cas pour 100 000 habitants en 2019 Je vous propose de suivre à présent les activités du ministre de la Santé justement en rapport avec la couverture santé universelle en partenariat avec la GICA Regardez Au cœur de ces partages des expériences entre l'équipe de gouvernance de la GICA et les experts de quelques directions du ministère de la Santé Publique Hygiène et Prévention deux principales présentations relatives à la phase pilote du projet gouvernance présentation faite respectivement par la conseillère technique Yoshi Mizogami de l'équipe de gouvernance de la GICA et le docteur Mathieu Lunula Nous avons mené un certain nombre d'activités au niveau central et dans la province du Congo central et aussi nous avons choisi trois zones de santé parce que tout ce que nous avons fait nous avons voulu comme c'est un projet pilote ressortir certaines bonnes pratiques que nous allons mettre dans le projet à venir pour que ça soit répliqué dans les autres provinces Les acquis de cette phase pilote seront mis en contribution dans la mise en oeuvre de la couverture santé universelle d'où ce plaidoyer Nous comptons capitaliser ce projet d'appui dans le cadre de la couverture santé universelle afin de permettre à ce que la gouvernance soit démise dans les différents établissements des soins afin d'offrir des soins de santé de qualité à toute la population Nous recommandons à la coopération japonaise d'appuyer davantage les ministères de la santé Mais bien avant le représentant résident de la JICA a souligné que la mission du conseiller technique s'inscrit dans le cadre de l'appui de la coopération japonaise au renforcement de la gouvernance du système de santé qui est essentiel pour l'atteinte de la couverture santé universelle Et puis la réunion annuelle du comité technique élargie à l'école de la santé publique a eu lieu le jeudi 15 février avec la participation du ministre de la santé et de différents partenaires occasion pour le directeur général de cet établissement public de faire l'état de lieu la présentation des projets pour la couverture santé universelle ainsi que la présentation des résultats des candidats sélectionnés par la formation durant l'exercice académique 2023-2024 au défendant L'école de santé publique de Kinshasa demeure une ancienne structure médicale des formations de plus de 40 ans d'existence en RDC Les échanges de ces jours étaient consacrés à la réunion annuelle du comité technique élargie avec la participation du comité de gestion de cet établissement public de représentants des ministères concernés ont reconnu les efforts consentis par cette école pour son maintien les résultats de candidats souscripteurs ayant répondu aux critères de sélection après analyse des dossiers pour la formation pour l'exercice 2023-2024 ont été présentés au cours de cette réunion le mot de circonstance du professeur docteur Machinda Désiré BG de l'école de santé publique a captivé l'attention de tous dans la mesure où il a présenté le tas des lieux de cette école sans oublier les rôles que joue le comité technique élargie pour que cet établissement public accomplisse sa mission le rôle du comité technique élargie c'est aussi mobiliser et coordonner les bailleurs des fonds pour appuyer l'école de santé publique le comité technique élargie a seulement pour rôle d'orienter et donner les directives et les politiques pour changer le système d'enseignement à l'école de santé mais aussi mobiliser les fonds et mobiliser les moyens pour que la formation à l'école de santé publique s'obtienne pour le renforcement des ressources humaines au niveau du ministère de santé et maintenant nous sommes même au ministère de pêche et vage et nous sommes aussi au niveau du ministère de l'environnement et nous sommes allés même maintenant au niveau du ministère de travail où nous appuyons pour les mutuelles de santé et nous sommes maintenant même interministériels dans le cadre des ODD a en outre annoncé d'autres projets pouvant appuyer la couverture santé universelle prônée par les chefs de l'État dans le cadre de la couverture sanitaire universelle on a un programme en économie de la salle qui est en train d'étudier d'analyser et de renforcer l'effort pour voir un peu l'efficacité et le comportement du thème de santé et pour y parvenir il va falloir l'implication du gouvernement santé toujours l'objectif est de soulager les toxicomanes en quête de désintoxication une campagne de dépistage aux toxicomanes vient d'être lancée à Kinshasa dans la commune de Calamon précisément au quartier Yolo elle suscite satisfaction et espoir parmi les utilisateurs de la drogue injectable les détails avec Joël Makiela La toxicomanie est un véritable problème de santé publique qui nécessite une attention particulière des décideurs pour en diminuer le taux une campagne de dépistage dédiée aux toxicomanes est lancée à Kinshasa précisément dans la commune de Calamon elle suscite en même temps satisfaction et espoir parmi les toxicomanes plongés dans la drogue injectable c'est la première fois pour moi d'entendre et de voir un tel dépistage en République démocratique du Congo que ça devient aussi un centre de désintoxication aujourd'hui ce programme peut sauver des vies une initiative saluée et comprise comme un acte salvateur en faveur des personnes touchées par la toxicomanie le médecin en charge du programme de lutte contre la toxicomanie exprime sa satisfaction tout en insistant sur l'aide apportée dans le processus de désintoxication je remercie la touche quelqu'un d'un appérable j'ai l'honneur de Calamon quelqu'un vraiment que j'ai senti dans lui il y a une volonté bien que tous les moyens il a la volonté de venir en aide de sacrifier de la population il a donné son moyen c'est ce moyen qui nous a permis de descendre sur le terrain pour que nous puissions faire des dépistages cette campagne s'étendra prochainement à d'autres communes de la capitale ainsi qu'en province offrant ainsi un passerelle aux accros des drogues dures de sortir du pays dans lequel il se trouve pour une vie saine les discussions entamées le lundi 11 février 2024 entre employeurs et bancs syndicales de l'office de route visent l'amélioration des conditions sociales des agences et cadres de cette entreprise publique elles se sont clôturées hier vendredi une fois de plus Joël Makiela pour le reportage 5 jours de discussions intenses centrés essentiellement sur le cahier de charges contenant les revendications du personnel de l'office de route présentées auprès de l'employeur pour des réponses et solutions idoines en dépit de quelques difficultés évidentes les réalisations et progrès enregistrés ont été reconnus et approuvés par tous les préoccupations et revendications légitimes présentées par le représentant des travailleurs devraient concourir premièrement à l'amélioration nécessaire du bien-être socio-professionnel des employés de l'office de route en protégeant aussi l'entreprise et l'emploi cette rencontre était un cadre élargi qui a mis autour de la table l'employeur l'intersyndical la délégation syndicale de l'administration centrale de Kinshasa et les délégués provinciaux pour notre part animés par le même souci que les vôtres nous ne pouvons que réitérer notre engagement à savoir ne ménager aucun effort pour que l'office de route renaisse réellement de ses cendres en commençant par l'amélioration des conditions sociales de ses agents la récupération et la gestion de son réseau routier le renforcement des relations avec différents partenaires ainsi de suite les échanges étaient plus que constructifs dans un climat de franche collaboration pour toutes les parties prenantes à ces discussions entre employeurs bon syndical ces assises posent déjà des jalons de relations constructives et durables en regardant dans la même direction pour l'amélioration continue des conditions de travail au sein de l'office de route dans les recommandations il a été noté que le bon syndical doit servir de garde-fou et que le respect des textes demeure une obligation pour que toutes les parties gagnent d'un véritable partenariat en politique la fédération de l'UDPES Lualaba section Dilala a célébré le 42e anniversaire du parti regardez le 42e anniversaire de l'union pour la démocratie et le progrès social UDPES n'est pas passé inaperçu pour la section de Dilala fédération UDPES Lualaba 1 à cet effet une manifestation grandiose a été organisée dans la ville de Colésie réunissant une pléthore des membres de ce parti au pouvoir plusieurs temps forts ont caractérisé cet événement c'est notamment l'historique de ce parti politique relaté par le président fédéral honoraire prônant les valeurs véhiculées par le sphinx de l'IMETE Etienne Tissékédi le père de la démocratie de la RDC pour sa part l'adjointe maire de la ville de Colésie a développé un thème relatif à l'amour l'union pour l'avancement de ce parti cher à Augustin Kabouya à qui on a rendu un vibrant hommage par le partage d'un gâteau tout en remerciant le chef de l'état Félix Antoine Tissékédi de l'avoir désigné comme informateur Sincère félicitations au secrétaire général de mon parti qui est Augustin Kabouya à mon avouté pour sa nomination en tant qu'informateur en tout cas nous lui souhaitons vraiment courage et persévérance pour achever les combats en tout cas qui lui est confiés le président de la république son excellence Félix Antoine Tissékédi qu'on reste unis et nous à Oulua là-bas nous sommes très aérés et nous rendons grâce à Dieu pour ce 42e anniversaire de notre parti c'est juste question pour nous de comprendre de quoi il s'agit quel type de responsabilité qui nous a été léguée par nos 13 parlementaires qui sont nos pères fondataires une ambiance particulière a ponctué cette manifestation ce journal est terminé le rappel des titres avant de nous séparer l'aéroport de Goma dans la province du Nord qui a été la cible d'au moins une bombe tôt ce matin l'armée de la RDC accuse le Rwanda d'avoir attaqué les drones de l'aéroport de Goma vous l'avez suivi dans ce journal le porte-parole des FARDC a fait le point sur cette situation et puis elles ce sont les femmes de l'équateur qui ont décidé de s'élever pour implorer la grâce et la faveur divine elles ont marché pour la paix la sécurité et la solidarité en faveur des compatriotes de la partie est de la RDC Madame, Monsieur nous vous disons merci de nous avoir suivis merci également à Michel Tamoussi interprète des malentendants un journal réalisé par Patrick Bapuila et Henri Alimassi l'information continue sur nos antennes en français de les 4 langues nationales à 20h au Sandra Nyangitabou au revoir